Moi ce que je trouve très grave, c'est qu'il y a le voile intégral, ça c'est interdit, il n'y a pas de débat sur la question. Et il y a les prières aussi. On voit que de plus en plus il y a des prières qui se multiplient. On nous dit que ce sont des cas isolés. Alors moi hier sur ce plateau, je ne sais pas quelle est la loi, on nous explique que c'est autorisé dans un endroit fermé. Dans un endroit fermé. Non mais dans l'université. Une jeune fille avait eu plusieurs sanctions pour prières dans les toilettes. La cour d'appel avait relaxé en disant c'est dans les toilettes, c'est très bien, mais ça montre comment est la cour d'appel. Et qu'il y a une multiplication des prières dans les couloirs. Ça devrait tous nous inquiéter. Mais comment ça et alors ? Et alors ? Bah vous voyez pas le problème ? Les prières ne sont pas interdites à l'université. Dans les couloirs, il faut un lieu adapté à ça. Il n'y a pas de lieu adapté. Non il n'y a pas. Il n'y a pas dans les universités. Autre sujet, autre sujet que je voulais qu'on aborde ce matin. Et dans le couloir ça ne vous choque pas. Autre sujet, autre sujet, juste de l'appel à 18h. Autre sujet que je voulais aborder. Il faut arrêter d'instrumentaliser parce que ça fait 30 ans qu'on part de foulard, de niqab. Deux à Abaya. C'est une instrumentalisation qui porte atteinte à notre République, à ce nom qu'on veut conjuguer. Cinq personnes, c'est pas représentatif de tout. Personne n'a dit que c'était représentatif. Non mais aller filmer une femme en train de faire sa prière, c'était pas pendant les cours. En quoi ça peut déranger. Excusez-moi, en voile intégrale. Mais vous savez, le voile intégrale, il est interdit dans ce pays, oui ou non ? Oui, 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 justement, c'est parce qu'il est interdit. C'est une donnée sociale. Madame Nazan, on ne veut pas fermer les yeux sur 6 millions de musulmans. Mais ne mélangez pas les musulmans avec une femme voilée, c'est une insulte ce que vous faites. Excusez-moi, avec une femme voilée intégrale, c'est une insulte. Ce n'est pas pareil. Excusez-moi, moi je différencie... C'est un épiphénomène. C'est pas un épiphénomène. Moi, je différencie une femme voilée intégrale avec tous les musulmans qui vivent la foi sereinement, tranquillement dans ce pays. Ne les mélangez pas. C'est vous qui faites l'amalgame. Non, mais pas du tout. C'est vous qui venez de le faire. Le niqab n'est pas prescrit dans la religion musulmane. Eh bien d'accord. Donc ne les mélangeons pas. Mais vous parlez de l'amplification qui est disproportionnée. Donc il faut laisser faire. Non, j'ai pas dit. Mais enfin, l'université est en train d'être établir un dialogue. Et pourquoi, pourquoi elle établir un dialogue ? Mais pourquoi ? Parce qu'on en a parlé hier. Le rector, elle a dit, laissez-nous faire notre travail. Parce qu'on en a parlé hier. Elle a enclenché un dialogue. Parce qu'on en a parlé hier. Laissez les universités faire leur boulot.